Entre 2012 et 2022, la proportion d'enfants de maternelle 5 ans considérés comme vulnérables dans au moins un domaine de leur développement a augmenté de 3 %. Des compétences sociales à la maturité affective, en passant par les habiletés de communication et connaissances générales. Il y a un bon pourcentage d'enfants qui sont moins prêts que les autres à profiter des enseignements qu'ils vont recevoir à la maternelle. Des jeunes qui, sans être voués à un parcours scolaire difficile, sont les jeunes qui, sans être voués à un parcours difficile, sont tout de même plus susceptibles que les autres d'en être éprouvés. Bien sûr que ça va avoir un impact sur la santé mentale, la santé physique, les ajustements des comportements des individus. Et parmi les régions qui affichent le pire taux de vulnérabilité chez les enfants visés par cette enquête, on y retrouve la Côte Nord, l'Estrie, Laval et l'Outaouais. Ça touche, entre autres, les jeunes issus de milieux défavorisés et les jeunes issus d'immigration récente au Canada. Il y a des inégalités, en fait, qui peuvent se répercuter dans la trajectoire de vie par la suite. Indépendamment du milieu défavorisation, mes gosses sont toujours plus à risque que les filles. C'est un classique. Il y a en effet plus de garçons considérés vulnérables que de filles, 36 % contre 22 %. Le taux d'accès au cégep des garçons, c'est 56 %. Le taux d'accès au cégep des filles, c'est 74, presque 75 %. Oui, bon, on a encore cet écart-là. Selon tous les spécialistes consultés, intervenir taux est primordial. C'est très, très important parce que le développement à cet âge-là va avoir de répercussions plus tard. Sur le principe, dans la mesure où il est capable de l'offrir, ça, ça me dit que l'intervention précoce à 4 ans, que ce soit en CPE ou en maternelle à 4 ans, est très importante. Le cabinet du ministre Lionel Carman dit accueillir ces chiffres avec sérieux et estime que la pandémie a eu une incidence non négligeable sur l'état de développement des enfants. La pandémie, l'inflation, la crise du logement ont pesé particulièrement sur les populations déjà vulnérables et donc creusent ces écarts et ces inégalités. Donc, c'est d'autant plus important de s'intéresser à ces enfants-là. Le ministre ajoute que le portrait serait bien plus sombre, ne serait-ce de tout le travail fait pour les enfants plus vulnérables et leurs familles depuis l'entrée au pouvoir du gouvernement actuel. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, à Québec.